Le destin n'existe pas. Seule la synchronicité des corps et des réactions hormonales dues à la transmission des messages chimiques permettent la naissance d'une relation. Les émotions sont des sensations plus ou moins nettes de plaisir ou de déplaisir que l'on peut reconnaître en soi-même et dans l'autre. Un désir intense provoque la dilatation des pupilles, le sourire. Elles ne sont pas purement cérébrales mais s'extériorisent sous forme de modifications physiologiques, somatiques et comportementales. Le bien-être, stimulé par la perception d'une odeur apaisante, comme celle de son huile de ricin qu'elle utilisait tous les matins. La simple vue de son visage augmentait instantanément mon taux d'endorphine. Celle de son corps, mon taux d'endorphine. Mais tout cela ne tient qu'à un fil. Et un jour, la colère arrive. L'excès d'acétycholine dans le système nerveux favorise parfois des réactions irréfléchies. La rationalité disparaît. Quand l'humain se sent acculé, la production massive de cortisol le pousse à fuir. Le sentiment de... Dépression se caractérise par un... Ralentissement psychomoteur. Le destin n'existe pas. Tout n'est qu'enchaînement. Le destin n'existe pas. Il 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 n'existe pas. Mais au-delà de l'odeur apaisante de son huile, le riz sain reste un poison mortel. Seul problème, ce qu'on peut pas revenir à la seule issue, c'est la mort. Seul. Sous-titrage ST' 501